Une pièce dans votre congélateur à chaque fois que vous partez en voyage. Impressionnant est !. Lorsque nous partons en voyage pour une courte ou longue durée, nous avons toujours des réflexes qui consistent à vérifier que les portes et les fenêtres soient bien verrouillées, les volets bien fermés et l'alarme enclenchée. 4. Cependant, il y a certains facteurs externes indépendants de notre volonté qui peuvent intervenir et qu'il nous est difficile voire impossible de maîtriser en notre absence. C'est le cas de la panne d'électricité qui affecte le congélateur. 5. Malgré un bon sens de l'organisation et de la prévention, il est difficile de prévoir certaines interventions externes lorsque nous sommes en voyage. La maison peut subir un dégât des eaux, un cambriolage ou une panne d'électricité. Contrairement aux deux premiers faits, il est difficile de savoir si une coupure d'électricité a eu lieu durant un laps de temps si elle a été rétablie avant le retour à la maison. Or, même si cela peut sembler peu contraignant, une coupure d'électricité peut avoir une incidence sur les aliments contenus dans le congélateur, d'autant plus si elle était assez longue pour laisser le temps aux aliments de recongeler. Il est de notoriété publique qu'il est déconseillé de recongeler un produit déjà congelé, mais dans un tel contexte cela est indépendant de votre volonté. Comment savoir alors si durant votre absence, une coupure éphémère de l'électricité a eu lieu et a laissé à nos aliments le temps de décongeler et recongeler. Voici une astuce toute simple à effectuer avant le départ qui nécessite l'intervention d'un verre, d'eau et d'une pièce de monnaie. Il suffit de remplir le verre d'eau et de le mettre au congélateur une fois que le contenu du verre est congelé, placer au-dessus une pièce de monnaie et le remettre au congélateur. Au retour de votre voyage, il suffit de vérifier l'emplacement de la pièce de monnaie. Si elle n'a pas bougé, cela signifie qu'il n'y a eu aucune coupure et que vos aliments sont sains et bons à être consommés. Si elle est au milieu du verre, alors une coupure d'électricité a eu lieu mais pas suffisamment longtemps pour décongeler le contenu du congélateur. En revanche, si la pièce est au fond du verre, malheureusement cela signifie que vos aliments ont eu le temps de décongeler et de recongeler et qu'ils ne sont plus propres à la consommation. Il existe une autre astuce tout aussi efficace qui consiste à remplir une petite bouteille d'un peu d'eau et de la mettre au congélateur. Une fois que le liquide a bien gelé, retirez la bouteille et la placez à l'envers, sans bouchon, dans un verre et remettre le tout au congélateur. A votre retour, si tout le liquide s'est déversé dans le verre, cela signifie qu'il y a eu une coupure d'électricité suffisamment importante pour laisser le temps au contenu du congélateur de se décongeler et que vous devez vous en débarrasser. Néanmoins, si le liquide n'a pas bougé, ou si une petite partie s'est retrouvée dans le verre, vos aliments sont encore sains et vous n'avez pas besoin de renouveler vos provisions. Pourquoi il ne faut jamais recongeler un produit décongelé ? La raison pour laquelle il ne faut jamais recongeler un produit décongelé, est la prolifération des bactéries. Si celles-ci sont pathogènes, cela peut s'avérer dangereux pour la santé et provoquer des intoxications alimentaires. Le processus de congélation consiste à former des cristaux dans les aliments et à en détruire les cellules et les bactéries. Cependant, le froid ne peut venir à bout de certaines bactéries résistantes, il peut seulement ralentir leur croissance. Lorsque les aliments sont décongelés, ces mêmes bactéries se retrouvent dans les conditions idéales pour se propager. La décongélation à température ambiante accélère la prolifération ainsi qu'une cuisson rapide. Lors d'une recongélation, un congélateur domestique étant lent, les bactéries ont encore le temps de se multiplier avant que l'aliment refroidisse complètement. Un aliment contenant des bactéries, qui décongèle à température ambiante avant d'être replacé au congélateur, contient beaucoup plus de bactéries qu'il n'en contenait initialement. Certaines bactéries ne provoquent pas d'intoxication, mais d'autres si. Donc, dans le doute le mieux est de s'abstenir de recongeler un produit décongelé.